notre contrôleur est maintenant capable de gérer un événement le clic sur un bouton qui va appeler automatiquement cette fonction là ce qu'il va devoir faire à l'intérieur c'est contrôler ce qui se passe graphiquement dans le cadre photo qui est ici pour faire ça il va nous falloir ajouter une référence vers ce cadre photo le contrôleur ne connaît que ce qu'on lui donne là on a mis un lien qui lui permet de prendre connaissance de l'événement du bouton ça va permettre dès qu'il se passe quelque chose d'interface graphique d'exécuter du code en swift mais d'un certain cas vous aurez besoin de faire des choses dans l'autre sens notamment lorsque vous voudrez envoyer des ordres à votre téléphone vous allez devoir lui dire je veux que tu change ce qui se passe dans cette vue là ou que tu prennes cette vue là et que tu la déplaces à cet endroit là ou que tu changes le texte de ce bouton et à chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser une des vues graphiques de votre écran vous devrez avoir une référence vers cette vue là le mécanisme qui permet de créer des références vers les vues graphiques s'appelle des outlets vous l'avez peut-être vu brièvement alors lorsque j'ai créé l'action si vous n'avez pas vu vous inquiétez pas c'est très très simple c'est très similaire à la création d'une action dans notre cas l'objet graphique que l'on va devoir modifier c'est l'image view qui ici c'est le cadre photo dans lequel on a mis notre image pour l'instant de petits chiens et qu'on va vouloir changer en remplaçant son image par une autre pour avoir une référence vers cet objet graphique là je vais faire comme tout à l'heure pour le bouton je vais maintenir contrôle enfoncé sur mon clavier et tirer un trait entre l'image et le code donc je vais maintenir le contrôle et le clic et tracé montrer vers mon vue contrôleur et encore une fois je peux choisir l'endroit où je souhaite insérer ceci et on peut l'insérer par exemple en haut de la classe par habitude on insère souvent ses références en haut de la classe je vais le mettre ici et cette fois ci je vais bien laisser outlet vous vous rappelez que tout à l'heure on avait changé outlet pour prendre action alors là vous voyez action il ne propose même pas puisqu'il n'y a pas d'action possible sur une image view sur un bouton il y avait des actions possibles mais sur l'image vue il n'y en a pas et je choisis bien outlet encore une fois il ya tout un tas d'options moi ce qui m'intéresse à l'être uniquement de changer le nom ici je vais devoir fournir un nom pour ma référence le nom que je vais choisir là sera le nom que je devrais utiliser dans mes ordres lorsque je voudrais m'adresser à cet objet graphique là pour changer son comportement encore une fois on peut coder en français si on le souhaite par habitude je code en anglais si j'avais en français peut-être que j'aurais mis cadre photo par exemple puisque c'est un petit peu un cadre photo dans lequel on voudra remplacer la photo qui à l'intérieur moi j'ai l'habitude de coder en anglais donc je vais taper image view et cliquez sur connect tout le reste vous le laissez par défaut vérifier bien quand même qui est marqué ui image view ici si c'est pas le cas c'est peut-être que vous avez sélectionné le mauvais objet lorsque vous avez cliqué sur contrôle il faut bien que vous ayez la vue de sélectionner voyez avec des petits points qu'il y a ici et qui est bien marqué ui image view ici si c'est pas le cas recommencer appuyer sur cancel et recommencer pour être sûr qu'ils sélectionnent bien cet objet là pour que le lien se fasse vers le bon objet je clique sur connecte et il m'a ajouté encore une fois une nouvelle ligne de code en swift que je n'ai pas eu à coder moi même pour l'instant j'ai encore rien codé tout a été généré automatiquement pour moi encore une fois on retrouve le mot clé un petit peu spécial qui dit que ça va être l'interface graphique au lieu d'avoir un ib action qu'on avait tout à l'heure là on a ib outlet donc c'est un lien une référence vers l'interface graphique vers interface builder ça on s'en préoccupe pas ça non plus pour le moment on va juste regarder le nom qui est ici c'est le nom qu'on va utiliser dès qu'on aura besoin de faire référence à cet objet graphique là dans notre code par la suite voilà c'est très simple voyez de créer des références vers les objets graphiques et à partir de là notre code en swift connaît tout ce qu'il a besoin de connaître pour qu'on rende notre application dynamique il est capable de gérer les événements et de communiquer avec certains objets graphiques nous on a choisi pour l'instant de communiquer uniquement avec le cadre photo qui est ici